Howdy folks ! Aujourd'hui on va parler de l'Ukraine, mais non on va pas parler du conflit, on va pas parler de tout ce qui se passe avec Poutine, de tout ce qui se passe avec l'OTAN, les États-Unis, Joe Biden, tout ça, parce que, en vrai, je ne suis pas calé sur le sujet, parce que je vois tellement de gens sur Twitter qui répètent leur prête à penser partout et j'ai pas envie de rajouter ma couche. Donc à la place, parce qu'en fait, juste j'ai l'humilité de dire que je ne connais pas assez le sujet pour en parler. Mais on peut quand même rigoler un petit peu de tous les guignols, de tous les petits idiots du village là, qui parlent, alors qui visiblement soit ne connaissent rien à la situation, soit sont tellement... En vrai, vous allez voir, on va commencer par ce gars là. Alors il nous tweet, rappelez-vous qu'il ne faut mégenrer personne en Ukraine lorsque vous tweetez à propos de la troisième guerre mondiale. Rappelez-vous d'utiliser le terme folks, donc avec un x qui est non genré, mais en fait même folks, c'est pas féminin ni masculin, donc je sais pas. Ce n'est pas difficile d'être inclusif avec tous les genres en Ukraine. Oui, je pense qu'ils ont autre chose à foutre, mais bon voilà, on va peut-être utiliser maintenant le hardy folks avec le x derrière, je sais pas. Bon allez, on continue, celui-là m'a vraiment vraiment fait rire, vous allez très comprendre pourquoi, parce que imaginez-vous, vraiment, vous êtes un civil en Ukraine, vous êtes une personne âgée, vous pouvez pas fuir comme ça, vous pouvez pas vous battre, vous êtes un peu victime, vous êtes un peu dépendant de ce qui se passe, et là, il y a un Américain qui bouffe 4000 calories par jour qui vient vous dire que oui, c'est quand même inquiétant qu'il y ait des gens qui se regroupent à l'intérieur en Ukraine alors qu'il y a seulement 35 % de la population qui est vaccinée et seulement 2 % qui ont reçu une troisième dose. En fait, c'est ça le problème avec les Etats-Unis en général, c'est que aux Etats-Unis, tout le monde est riche, aux Etats-Unis, tout le monde est en sécurité, aux Etats-Unis, voilà, t'es en haut de la pyramide de Maslow et en gros, tu peux te permettre de tweeter ce genre de conneries. Mais attention, on n'a toujours pas touché le fond, on leur laisse un like si dès le début, là, ça commence pas mal. On a un article du Huffington Post, alors lui, très très drôle, il nous dit, est-ce qu'une petite guerre nucléaire, alors ils disent « Somal nuclear war », est-ce qu'une petite guerre nucléaire ne pourrait pas nous aider à empêcher le réchauffement climatique ? Alors, je sais pas, c'est tout ça. Est-ce qu'une petite guerre nucléaire, ça pourrait pas nous aider à aller mieux, quand même. Est-ce que si on y pense vraiment, est-ce que vraiment, si on met tout sur le papier, est-ce qu'une petite, petite guerre nucléaire... Ah, allez, tout ça est en description, je vous le laisse. Bon, là, on rigole de mecs, là, au Fitton Post, des mecs sur Twitter, mais si vous pensiez que les politiques étaient en dehors de tout reproche, bon, je vous montre quand même un petit tweet de Joe Biden qui a très très mal vieilli. C'était pendant la campagne, en fait, c'était même pendant la campagne de la primaire démocrate, où il nous disait « Vladimir Poutine ne veut pas que je sois élu, il ne veut pas que je sois le nominé, et si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que je suis la seule personne dans mon domaine qui soit déjà allée en face-à-face avec lui. » Ah ouais, bah, et on... Je pense que Vladimir Poutine a vraiment, vraiment peur de Joe Biden. Mais bon, encore une fois, on va pas rentrer dans les spéculations politiques, on s'occupe juste de rigoler des gens sur les internets aujourd'hui. Mais je sais pas si on peut vraiment faire confiance à Joe Biden, parce que, alors vous savez, le gouvernement fédéral, l'exécutif aux États-Unis nomme tous les personnes du Deep State, tous les gens qui sont à la tête de toutes les commissions, de toutes les agences, des choses comme ça. Et notamment, il y a l'agence de l'énergie atomique aux États-Unis, et donc l'administration de Joe Biden voulait nommer quelqu'un à ce poste-là. Et ils ont, pendant un moment, considéré Sam Brinton. Alors, moi, j'ai fait une petite recherche, Sam Brinton, sur Internet, et il y a des vidéos de lui, on va voir ce qu'il fait. Euh, ouais, c'est lui, là. Bon, en fait, non, le gouvernement va pas vous sauver, les gars. Vous pensez que c'est cantonné qu'aux États-Unis, mais regardez les Britanniques. Notamment un tweet du directeur du ME6, donc l'agence de renseignement britannique. Donc, la tragédie et la destruction qui est en train de se dessiner en Ukraine est pénible. Nous devons nous rappeler que nos valeurs et nos libertés pour lesquelles nous avons combattu se distinguent de celles de Poutine, notamment les droits LGBT+. Bon, oh là là. Ouais, bah les LGBT, d'ailleurs, ils sont pas super bien lotis en Ukraine en ce moment. Notamment les T, vous savez, les transgenres. Donc, il y a beaucoup de femmes qui... Enfin, il y a beaucoup. Il y a certaines femmes qui sont transformées en hommes, et certains hommes qui sont transformés en femmes. Eh bien, apparemment, ils se font rattraper à la frontière, parce que vous savez que si vous êtes un homme en âge de combattre en Ukraine, eh bien, vous ne... Vous devez rester sur le territoire. Vous pouvez pas fuir comme un pleutre. Eh bien, vous avez ce tweet des femmes trans et personnes non-binaires piégées en Ukraine. On les bloque à la frontière qu'ils ont noté hommes sur leur carte d'identité. Le karma qui vient te... Alors, tu veux faire intéressant à changer de sexe. Et maintenant, tu assumes tes responsabilités d'hommes, madame. Allez, on va finir avec le gouvernement, juste pour vous prouver une dernière fois qu'ils sont vraiment pas là pour vous aider. Là, alors, vous savez qu'aux États-Unis, le prix d'essence augmente, comme en France, comme en Europe, comme j'imagine au Canada. Vous êtes habitués à ça. Bon, sauf qu'ici, quand on parle d'augmentation, ça vient de dépasser le 1 euro le litre. Donc, c'est un scandale absolu. En France, ça va faire 20 ans que ça a pu été aussi bas. Mais donc, on a le ministre des transports et des infrastructures qui vient nous dire, oui, ce ne serait pas arrivé si vous aviez une Tesla, quand même. Écoute, regarde, bonhomme. Aux États-Unis, je peux avoir une voiture neuve pour 15 000 balles, une très bonne voiture d'occasion pour 7-8 000 dollars. La première Tesla que je peux avoir, elle est autour de 30 000 dollars d'occasion. Ou alors, pour 20 000 dollars, je peux avoir une espèce de Nissan, là, où la batterie va bientôt claquer, parce qu'elle a 6 ans, elle est probablement hors garantie. Donc, très bien. Monsieur Pete Buttigieg, qui se fait sans doute un 2 000 millions par an en investissement et avec son salaire de ministre. Mais quand on propose des solutions aux Américains qui sont trois fois plus chers que ce qu'ils dépensent actuellement, ça ressemble un peu à du Marie-Antoinette, vous savez, avec ses brioches, là, quand même. Ah là 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 là. Bon, alors, si on ne peut pas compter sur Poutine, peut-être qu'on peut compter sur les femmes. Vous savez que c'est la journée de la femme, là. Enfin, c'était cette semaine. Enfin, maintenant, aux États-Unis, ce n'est plus la journée de la femme, c'est le mois de la femme. Mais bon, on va écouter ce que cette dame a à nous dire, parce que je pense qu'elle a une solution pour faire changer Poutine d'avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas quoi dire, là. On va passer sur le format, bon, c'est pas le plus empêche. Non, en fait, il y a un problème de prétention avec ce qu'elle nous raconte, là. Je ne connais pas ses enfants, mais avec quelles prétentions tu peux te dire que si j'avais été sa mère, il n'aurait pas été comme ça. Enfin, le niveau des chevilles, quoi, ce n'est pas possible. Encore une fois, je ne connais pas ses enfants, ça se trouve, ce sont des anges, mais... Mais waouh ! Bon, allez, dernier petit tweet avant que je vous donne les solutions pour que la guerre s'arrête, parce que vous allez voir qu'il y a des solutions. La guerre peut s'arrêter dès demain, et je vais vous montrer pourquoi. Avant tout, on va faire un petit tweet, là, alors qu'il nous dit... On n'en parle pas assez, mais Poutine bénéficie vraiment du privilège blanc. Je n'imagine pas un scénario dans lequel un président de la Russie noir ou métisse... Bon, déjà, ça n'existe pas qu'on fasse. Ce n'est pas possible. Le mec ne connaît pas la Russie. Serait autorisé à envahir l'Ukraine sans des conséquences dévastatrices. Oui, enfin... En fait, il est en train de dire que si jamais ça avait été un président noir en Russie, ce qui... Impossible. Les pays de l'OTAN, j'imagine, majorité blanche, auraient du coup frappé encore plus fort. Bon. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Mais moi, je vous le dis, la guerre, elle est finie très très vite, parce que là, il y avait des sanctions, vous le savez, sur les exports, sur les gels des finances, de ce qu'on appelle les oligarques russes. Mais là, moi, je suis tombé sur LA sanction. À mon avis, Poutine va rappeler les troupes dès que ça va lui arriver à l'oreille. Ici, on peut lire sur Daily Wire que la Russie va être bannie de l'Eurovision. Le mec envahit un pays. Et les mecs se disent, « Ah bah du coup, maintenant, tu peux pas aller nous envoyer des mecs pour faire les pitres sur scène. » Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que l'Ukraine livre une dure bataille, en tout cas, j'uploie cette vidéo une semaine après le début du conflit. Mais ce qui est assez drôle, et puis bon, là, j'ai pas une collection de tweets, parce que je pense que tout le monde l'a vu, c'est que l'armée ukrainienne distribue des armes aux citoyens pour qu'ils se défendent. Bon, éventualité d'une guérilla qui pourrait durer très très longtemps. Et ça, c'est encouragé par certaines personnes qui sont pourtant anti-armes aux États-Unis. Donc ici, par exemple, je suis régulé si je veux m'installer un silencieux sur mon fusil. Je peux pas porter mon arme en Californie dans la rue dissimulée. Mais par contre, ces mêmes gens qui me l'interdisent ici vont aller applaudir quand on distribue des Kalachnikov full auto aux citoyens ukrainiens pour qu'ils aillent se défendre. Donc moi, j'appellerais quand même ça du bon sens. Ah, avant la conclusion de cette vidéo, il faut quand même que je vous dise, ici, on est dans mon nouveau bureau, donc qu'on a complètement redécoré. Vous allez le voir sur la chaîne secondaire. Ça va sortir dimanche après-midi. Je vous montre vraiment tout ce que j'ai mis en place. Là, vous le voyez pas, mais il va y avoir tout un décor qu'on va utiliser pour les vidéos futures. J'ai vraiment, vraiment hâte. On va aller augmenter la qualité de la production. J'ai vraiment hâte que vous voyiez ça. Mais en tout cas, ça va être révélé dimanche après-midi sur la chaîne secondaire. Donc, inscrivez-vous, le lien est dans la description. C'est en anglais, mais vous savez maintenant, il y a des sous-titres en français et en anglais professionnels pour chaque vidéo. Donc allez, on se retrouve dimanche sur la chaîne secondaire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale où j'ai un peu fait le tour. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas calé sur ces sujets réussis, machin. Je ne pense pas que ce soit suffisamment relié aux États-Unis, pour le moment en tout cas, pour que ça justifie que j'aille me plonger, faire des recherches et tout ça. Ce n'est vraiment pas le but de la chaîne. J'ai quand même voulu faire le tour parce que les walks sont toujours au rendez-vous dès qu'il y a un truc qui traîne sur Twitter, bien entendu. Donc j'ai voulu faire le petit tour un petit peu de toutes les âneries qu'ils se racontaient, de tous les idiots du village qui osent prendre la parole alors qu'ils n'ont rien à rajouter. En tout cas, rien de plus que le prêt-à-penser qu'ils ont entendu à la télé. Donc voilà, laissez un like pour m'aider sur l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.